Avant de commencer, fallait que je vous dise quelque chose. Avec Exignity Studio, le BG qui fait toutes les miniatures, on a créé un poster qui vous plonge directement dans mon univers. Le dessin et l'impression sont vraiment quali. Et regardez, moi, je lui ai déjà trouvé une place dans mon appartement. En tout cas, si vous voulez le prendre, il est à 15€, frais de port compris. Par contre, attention, le nombre est limité. On n'en a fait que 50. Je compte sur vous pour faire le sold out, et je vous embête pas plus. Bonne vidéo. Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien. Et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vos anecdotes, vos histoires 420. La dernière fois, vous avez kiffé quand je vous ai raconté mes anecdotes. J'ai trouvé ça bien d'inverser un peu les rôles. Je vous ai donné une adresse email, donc si vous arrivez un truc de fou et que vous voulez le partager avec nous, n'hésitez pas à m'envoyer vos anecdotes. En tout cas, là, cette fois, je vais en lire quelques-unes que Sarah m'a sélectionnées. Moi, je vais les découvrir en même temps que vous. Et je trouve que c'est pas mal ces petites histoires, parce que ça permet de mettre en garde par rapport à certains aspects que des fois on néglige ou on ignore. Donc c'est cool, j'espère que vous êtes prêts. Intro Avant de commencer, il fallait que j'en place une pour le poto Ape Sheet qui m'a envoyé ce magnifique t-shirt. Donc je vous mettrai un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et aussi, si vous voyez un truc bizarre apparaître à l'écran, donc là, un micro en l'occurrence, j'ai juste essayé de faire quelque chose de mieux que d'habitude. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est mieux et on verra. Donc je suis sur mon ordinateur en même temps, je vais lire les histoires du coup, donc je ne regarderai pas tout le temps la caméra, désolé. Et vous me direz aussi d'ailleurs si vous kiffez, enfin si vous préférez cette qualité. Encore une fois, c'est vraiment un setup qui est en test. Luchi 420 story, et c'est parti. Donc on a quand même eu, franchement, on a eu pas mal d'histoires. Je pense que je vais en lire 3 ou 4, pas plus. Et je vais le faire dans l'ordre, tout simplement. Et là, on a une anecdote de quelqu'un. Donc oui, je ne vais pas vous donner de nom aussi, histoire qu'on ne puisse pas reconnaître les gens. C'est un peu chiant ce genre de choses. Donc voilà. Normalement, j'ai dit à tout le monde, ne me mettez pas vos noms, pas de signes distinctifs pour qu'on puisse vous détecter. Voilà. Je débarque, jogging, fesses de cofstar, ok ? Yo le Luchi, je vais essayer d'être clair pour pas que tu te perdes ou que tu t'ennuies. J'habite en Nouvelle-Calédonie. Déjà, ça c'est carré. Plus précisément, à la capitale Nouméa. C'était en 2017-2018. On passait la soirée chez un copain. Tout se passait bien jusqu'au moment où il n'y avait plus de comptes. Faut que tu saches qu'en Nouvelle-Calédonie, on est en automne. Ah non. Faut qu'il sache, en Nouvelle-Calédonie, on est autonome en termes de culture de l'herbe. Donc, la plupart des paquets que tu achètes, c'est des agriculteurs ou des growers du pays. Sauf qu'on reste en France. T'imagines le bail. Ouais, on m'a déjà parlé de la Nouvelle-Calédonie, de ces endroits comme ça. C'est assez matrixé. Ça cultive des hectares dans la partie nord du pays pour faire écouler la marchandise dans le sud, là où il y a le plus de consommateurs. Donc, c'est assez drôle les actions avec les cops. Ok. Donc, le bail, 2h du mat. Mes potes et moi, on se dit pourquoi pas aller acheter un paquet. Donc, on se dirige vers un marché noir de Nouméa qui s'appelle Kowe Kara. C'est littéralement un drive-in où tu trouves de l'alcool et ta cons à toutes les heures. Un poteau et moi, on se motive pour aller chercher de quoi s'allumer. On se rassemble de l'argent, d'un peu tout le monde et ça part. On avait tout juste 18 ans à l'époque et ça roulait en buggy, pas très discret. Ouais, donc là, c'est clairement les moutes du bled, quoi. T'es là, tu roules en buggy à 3h du mat. Let's go, let's go, let's go. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. On rentre au drive-in, un premier gars nous propose des paquets. On n'est pas trop chaud, on va un peu plus loin. On trouve 2-3 man plutôt bons commerçants, donc ça part. Le truc, c'est que ce drive, il y a une entrée et cette entrée, c'est la sortie. En gros, c'est un cul-de-sac. Ok. On sort du drive, on s'arrête à genre 50 mètres pour bien voir si c'était des bons trucs. Il faisait nuit, il faut faire assez vite parce que c'est cramé. On sort les trucs et ni une ni deux, le fourgon de la nationale qui se gare devant nous, il est 2h du mat, on est à côté du marché noir. Pour nous, c'était la GAV dans nos têtes. Ok, donc là déjà, chaud, très très chaud. Du coup, 3 cops qui sortent du fourgon en trombe. Faut que ça cache vite les paquets dans une petite cachette de la voiture. Ça commence à nous faire sortir du véhicule, fouille, palpation et tout le bordel. Mon pote et moi, blanc comme neige en mode, c'est clairement fini, qui regardent les cops en attendant qu'ils trouvent notre cachette. Ok, ils trouvent les trucs, il devait y avoir 8 grammes, c'est compliqué de calculer parce que t'achètes pas au gramme. Je vois très très bien ce que tu veux dire. Le cop qui check nos ID, regarde sa collègue, nous regarde, pose la baie par terre, nous ordonne d'écraser le produit, humiliant au possible, au final, ça finit sur une petite morale sur les dangers de la weed au volant. Et chez les jeunes, ils ont pris les identités, noté la plaque de la caisse, on est reparti, bredouille, les thunes de tout le monde en poussière, fin de soirée, pas comme on l'imaginait. Tu m'étonnes. C'est tout, pas grand chose en soi, mais plutôt drôle quand on y repense avec Meiji, j'espère que ça t'a plu de lire. Oui, bah voilà, typiquement, tu vois, c'est ce que je voulais dire en commençant cette vidéo, peut-être que je l'ai mal dit, c'est que tout ça, au final, c'est interdit, c'est dangereux, donc il peut arriver des dingueries. Au final, ça c'est bien fini pour lui, donc ça c'est cool, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc faites attention à vous. Aussi, Bigasso, la Nouvelle-Calédonie, je suis hyper content que des gens me regardent partout dans le monde, ça fait vraiment plaisir, on est basé à Paris, mais regardez, worldwide, et ça c'est cool. Et on est parti pour l'histoire suivante. Alors, cette histoire a l'air hyper courte, ok, donc salut Louchy, j'espère que tu vas bien, ça va. Voici mon anecdote, courte, mais pas des moindres. Cette année, séjour entre amis dans la campagne, très lointaine, donc nous nous décidons à faire un space cake. Sauf que le fou que nous avions à disposition était à gaz, donc les thermostats étaient à chier. En voulant décarboxyler la weed, elle a brûlé. Il y avait en tout 4 à 5 grammes, et la cuisine était enfumée. Au final, 5 grammes brûlés, et une cuisine bien imprégnée. Désolé, je vois trop l'action en fait. Le gars, il a voulu se mettre bien, faire un petit space cake et tout, il a mis ça au four. Son truc, il a cramé, plus de weed, plus rien, t'es là comme un con, cuisine enfumée. Non, ok, anecdote très très courte, mais très drôle. Voilà, c'est un pavé, bonne chance à Louchy. Salut Louchy, je veux t'envoie mon histoire pour ta vidéo. En gros, c'était juste après le premier confinement, le dilos habituel était pas là pour la semaine, du coup, j'ai cherché un peu plus, et je suis tombé sur un gars. J'ai demandé, il avait plus de weed, du coup, vas-y, pas grave, j'ai pris un 10 de shit. Puis le tarot était correct, ça commence bien. Donc, un 10 balles, 1,3 grammes. Bon, oui, j'imagine que c'est bien. Vérifié, puis le tarot y était, du coup, j'ai fait confiance, j'ai pris, je rentre chez moi, et il y avait personne, du coup, tu connais MDR. Je me cale dans la chambre, fenêtre ouverte, du bon son, je roule ça. Comme je connaissais pas le produit, j'ai pas trop mis, mais j'ai mis assez. Bref, je fume mon truc, et puis, je suis calé, tranquille, et je vois que ça me fait air. Ça, c'est un mauvais sentiment. Il m'a même pas un peu posé, bref, je me dis, ouais, peut-être que j'ai pas assez chargé. Du coup, j'en ai refait un deuxième, que j'ai un peu plus rempli. Pareil, je fume, puis une fois fini, au bout de 10 minutes, toujours rien. Mais j'ai chaud sa mère, truc abusé. Je dégoulinais de sueur. À un moment, j'avais tellement chaud, que je me suis mis en caleçon dans mon lit, à côté du ventilateur, mais quoi ? Mais toujours aussi chaud. Puis d'un coup, la tête qui tourne, et j'ai envie de bug. Alors, je me dis, je vais dormir, ça va passer, je ferme les yeux, mais c'est pire. Alors, je me lève, tout fébrile, je vais dans la salle de bain, je bug partout, j'ai pris une douche, puis je me suis calé dans ma chambre, ça allait mieux. Bref, j'ai dormi tout l'après-midi, je me suis réveillé, j'étais dégoûté. Mais bon, j'en ai fumé un autre, mais pas trop chargé. Il m'a air fait, du coup, je l'ai jeté par la fenêtre. Bref, plus jamais, je suis allé acheter à lui. J'ai attendu mon dilos, et tout s'est bien passé. Bref, pire fois. C'était technique à lire. Vraiment, je me rends compte que la ponctuation, les trucs comme ça, ça aide à la compréhension. Mais sale histoire, sale histoire, c'est pas la première fois que j'entends des trucs comme ça. J'ai un pote, même chose en Suisse, même histoire. Donc, je sais pas. Des fois, je vous ai dit, on réagit tous différemment aux molécules, et là, ça nous prouve, peut-être que c'était juste un truc normal, et que c'est juste son corps qui a rejeté ce truc-là. On en sera pas plus. Ou peut-être même que son truc était coupé avec quelque chose. Enfin, bref, on saura pas la vérité. Faites attention, il y a des trucs qu'on sous-estime pas. Hop, ton gars, il est pas là, t'essaies d'aller chercher ailleurs. Bah, au final, ailleurs, c'est un truc, ça va t'empoisonner. Bref, histoire suivante. La patate. Il l'a mis à plus son histoire, de la patate. Ok. Encore une anecdote assez courte, c'est bien. Alors, c'était il y a deux ans et demi. C'est passé la nuit, mais il faut savoir que pendant la journée, j'étais fumé avec mon meilleur ami, près d'une rivière. Il y avait vraiment plein de libellules. Voilà, bref. Ensuite, du coup, le soir, on s'était posé dans mon garage pour claquer quelques douilles. Puis vient le moment de partir. Donc, on se lève. Et là, en sortant, j'ai la tête qui tourne. Classique des bangs. Donc, je cherche à me retenir au mur du garage. Mais en même temps, je voyais une énorme libellule foncée vers nous. Genre, vraiment, une libellule géante. J'ai crié à mon pote. Elles arrivent. Elles arrivent ! Ça n'a pas duré longtemps. Genre 15 secondes maximum. Depuis, je n'ai jamais vécu quelque chose de la sorte. Alors que je n'ai pas stoppé ni ralentis ma cons. Et pour info, ça faisait un an que je fumais. C'était vraiment rare qu'on claque une dé. Bah, c'est peut-être ça aussi, le truc. C'est que quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, encore une fois, tu ne sais pas comment ton corps va réagir. Le mieux, c'est toujours d'écouter son corps. Et là, hallucination passagère. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais après, j'imagine que dans un moment de faiblesse, ça doit pouvoir arriver à des gens. Mais voilà, faites attention à vous. Anecdote suivante. Je pense qu'on va aller sur notre dernière anecdote. Si ça vous plaît, dites-le moi. Il y en a encore plein. Vraiment, il y en a encore plein. J'aimerais bien qu'on se trouve une petite série que vous kiffez regarder. Et tu vois, un truc qui soit cool pour vous. Mais qui soit pas trop chiant pour moi aussi à tourner. Donc, si ça, ça vous plaît, c'est juste lire des histoires. Et ça fait plaisir, tu vois. J'en profite pour vous dire de vous abonner aussi. Au passage, je ne le dis jamais assez souvent, ce truc-là. Mais abonnez-vous. Voilà, ça ferait vraiment plaisir. On a une anecdote qui s'appelle l'ADT. J'étais avec un pote chez moi et on était à sec de pilon. On avait de la tease, mais il nous fallait notre feu. Ok. Du coup, sur un coup de tête de mec bourré, on se décide d'aller choper. Sauf que j'habitais en campagne et que le dealer le plus proche était à une heure et demie à pied. Sachant qu'on n'avait aucun moyen de locomotion pour y aller, à part nos jambes. Bref, on part sur la route. L'envie de B9 se multiplie. Et l'erreur qu'on a fait, c'est de ne pas prendre nos feuilles, clopes, etc. Le trajet se passe au calme, un peu badant de passer dans la forêt. Mais pour du tamien, on était prêts à tout. Je connais ce mood-là. On arrive à choper, on se casse, et c'est là que tout commence. Je précise qu'on était allé choper dans un bat et qu'en sortant, mon pote se casse la gueule devant tout le monde en se prenant la poubelle qui était par terre. Pas besoin de rappeler qu'on était plutôt bien pompette. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on entame le retour et il était assez tard, une heure du matin. Et on arrive vers chez moi et on devait passer une route pas du tout éclairée avec que des champs autour et aucune maison. Rien. Tendu. On prend nos flashs et là, mais c'était même pas un troupeau, mais un rassemblement Paris Games Week de sangliers qui passent devant nous en courant. Quoi ? C'est quoi ce plot twist, wesh ? Un Paris Games Week de sangliers, il a dit, carrément. Bon, alcool moins présent, du coup, plus de pression. Et là, avec mon pote, on se regarde et on prie qu'une voiture passe pour qu'on puisse passer, nous aussi, pour faire dégager ce rassemblement. Ah, d'accord, ça veut dire les sangliers, ils étaient sur la route et vous pouviez pas passer. Ok, on va pas embêter des sangliers la nuit comme ça, surtout s'il y a les petits, les trucs comme ça, c'est chaud. Vous connaissez l'anecdote du sanglier. Au final, on a attendu 20 minutes. Une fois qu'il n'y avait plus rien sur la route et autour, parce que oui, à une heure du mat' en campagne, il n'y a personne, on rentre chez moi, on se pose dans le canapé et là, une chorale de baillement ne s'arrête plus et la fatigue prend le dessus. Au final, on n'aura pas fumé un seul joint de la soirée. On s'est endormi comme des merdes sur le canapé. Seulement le lendemain, on aura pu fumer un pilon et je te dis pas comment on l'a savouré. Tu m'étonnes. Alors déjà, moi ce truc de marcher dans la campagne la nuit et tout, je suis incapable de faire ça. Bon après, ouais, la déter, tu vois, des terres de mecs bourrés, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ouais, au final, c'est que des galères. Ça c'est... Quand t'as une idée bourrée, généralement, c'est pas une bonne idée. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. J'ai, comme je vous l'ai dit, plein d'anecdotes en stock. Donc, si ça vous a plu, allez-y. Et si vous voulez m'envoyer vos anecdotes, ça s'affiche ici. Encore merci au poteau Ape Sheet pour son t-shirt. Vraiment, dans les commentaires, dites-moi si le son, là, c'était carré comparé aux autres vidéos. J'ai vraiment testé un nouveau setup, donc vous m'en direz des nouvelles. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Mettez votre meilleur commentaire. Et en attendant la prochaine, je vous dis peace. Sous-titrage ST' 501